Salut à tous, bienvenue sur le plateau d'Ogaming pour ces Super Weeks LCSNA. J'espère que vous allez bien, ici Domingo en compagnie de MAD. Comment tu vas toi ? Très bien, très content d'être là et je t'avoue que ça fait plaisir. Je suis très impatient de commenter cette Super Week. On a du beau monde, on a des gros matchs. On commence par OG contre C9 si je suis calé. C'est bien ça, une belle affiche pour débuter ce Super Week. C'est notre premier Super Week en plus. C'est une épreuve, si vous l'avez suivi un peu pour les EU, c'était déjà quelque chose. Trois jours avec, si je ne dis pas de bêtises, 16 matchs en tout. Va falloir être présent pour les trois soirées qui arrivent pour ce week-end. Notre voix va avoir du mal à la fin. J'espère que vous ne regarderez pas le dernier match le dimanche soir. Ça va être terrible. Mais en tout cas, que du beau jeu. On va commencer cette soirée avec IG contre C9. Une belle affiche avec deux équipes un peu aux opposés du classement quand même, on peut le dire. IG qui est avant-dernier, alors que C9, ils ont gagné contre TSM la semaine dernière. Et c'est un peu l'équipe du haut de tableau. Donc c'est un match pas très équilibré, qu'on voit plutôt penché pour les C9. Mais une belle affiche quand même. Les EG qui nous ont montré des fois des trucs vraiment sympas. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas l'exploit des EG ? J'avais demandé vos pronostics, ce que vous en pensiez sur un post que j'avais fait sur ma page Facebook. N'hésitez pas à nous le donner, à nous envoyer par exemple. Vous pouvez aller sur lolisport.com.na-lcs, enfin vous allez sur lolisport.na. Vous pouvez faire vos petits pronostics et nous les envoyer sur nos réseaux sociaux pour qu'on voit un peu sur quoi penchent les vôtres. Je pense que ça va être des games, première game, EG contre C9. Je pencherais largement contre C9 qui est quand même la force sûre. Ils ont un style de jeu qui est capable soit d'aller très vite avec un météo, ce qui peut counter jungle énormément, apporter beaucoup sur les lignes. Ou alors jouer vraiment le turtle, jouer la durée et faire une game de 50 minutes sans aucun risque. Objectif par objectif. Sans prendre de risque. C'est ce que je trouve impressionnant chez les C9, c'est qu'ils snowballent très bien leurs avantages. Ils ne prennent pas de risques sur certaines games. Et quand Météo a envie de la jouer plus calme et que l'équipe ne fait pas d'erreur en début de partie, ils sont inarrêtables. Et on voit ici le classement qui est affiché en grand. TSM qui est largement devant, enfin largement, accompagné de C9 quand même. 13 victoires, 3 défaites, 12 victoires, 4 défaites. TSM qui n'aura pas Bjergsen. Bjergsen encore une fois, qui n'est pas présent pour cette semaine. On vous montre aussi un peu le programme, c'est le truc Riott. Bjergsen qui n'est toujours pas là la semaine dernière, il avait été remplacé par Reginal. Il était en Europe, tout simplement pour cause de visa. C'est drôle parce que je l'ai joué cette semaine, Bjergsen. J'ai joué contre lui en solo cul. Il m'a défoncé, certes, mais c'était assez marrant. Non mais non, tu n'as pas trop feed sur l'aller. Très clairement. Et donc du coup, clairement, il avait un match-up difficile contre moi au mid. Donc clairement, il est resté une semaine de plus pour se reposer après ça. Mais voilà, quand même, les TSM sans Bjergsen, c'est compliqué. Ça va faire deux semaines, un super week avec trois matchs pour eux. Trois ou quatre matchs ? Je ne pourrais pas dire. Normalement, c'est quatre. Je crois qu'ils en ont quatre. Je crois qu'ils en ont quatre, oui. C'est perdre leurs meilleurs joueurs pour quatre matchs, alors qu'ils étaient en haut du tableau, qu'on les semblait un peu inarrêtables. C'est difficile. Bon, après, c'est Reginal. Reginal qui est un joueur quand même très correct. Il a fait deux matchs. Ils n'ont pas de très très grosses affiches, il me semble. Il a fait deux matchs. Il n'a pas été dégueulasse sur le premier avec son Z contre le Gragas de Scara, de l'équipe d'Initas. Lors du deuxième match, quand même, on l'a senti un peu plus en peine, un peu derrière. Ils ont d'ailleurs perdu. Moi, j'ai trouvé que c'était l'ensemble de l'équipe qui était en dessous. En fait, on sentait que, comme ils ont l'habitude de compter vraiment sur un Bjergsen très fort, qui peut snowball sa lane, qui force le jungler ennemi à le camper. C'est du 2v1 contre un Bjergsen. Forcément, c'est assez compliqué. Après, TheOdd1 est assez passif. Il joue assez cool. Ce n'est pas un jungler comme Meteos qui va arriver level 4 dans la jungle ennemi pour tenter un vrai place. C'est plus du farm tranquille. Il va essayer de prendre ses buffs et ensuite peut-être une décale au bot à partir du level 6. C'est vrai que, comme on voit souvent sur TheOdd1 en ce moment, Wukong ou V quand même. Après, les TSM n'ont pas l'habitude d'être derrière. Bjergsen qui a outplay sur 90% de ses matchups. Il a battu ses adversaires. Donc, en général, quand ils arrivaient en teamfight, ils n'avaient pas l'habitude d'être derrière. Ils ont eu du mal à réagir contre les C9. Ils se sont vraiment pris un stomp. On peut le dire comme ça. Et donc voilà, ça arrête un peu leur... Ils étaient très bien partis. Là, ils se font un peu reculer par C9. Cette Super Week va être jouée sans Bjergsen. Donc, ça relance un peu le classement final. On va voir comment va s'en sortir TSM. Surtout que TSM, cette semaine, ils jouent quand même contre l'équipe d'Ecosse qui était un peu annoncée comme morte, on va dire, avec Nintendo Dex en jungler. Ils étaient vraiment pas bien. On les sentait... Ils étaient en 3-8. Ils étaient en 3-8, toujours hésitants. On n'a jamais été vraiment convaincus par leur game. Et là, ils se sont vraiment repris. 7 victoires, 9 défaites. Ils avaient battu les TSM avec notamment le move de Shifture sur Harry. Voilà, le mini backdoor. Bien sympa contre cette équipe de TSM. Et depuis, ils reprennent vraiment du poil de la bête. Donc ça va être un peu le match des... Comment ça s'appelle ? Des outsiders qui étaient pas vraiment bien du tout depuis le début de la saison. Qui commencent à remonter. Et on nous dit qu'il y a un petit sujet qu'on va vous mettre directement. Avec l'Alessar-Oriana combo. Versus... Coast. Oriana pousse la balle à moi. Et la balle arrive. J'arrive à ouvrir. J'arrive à ouvrir. Et j'ai tout de suite. Et puis il fait ça à la même fois. Et puis ils allent. C'est la balle à l'Alessar-Oriana. C'est la balle à l'Alessar-Oriana. 2-3 kills. J'arrive à ouvrir. J'arrive à ouvrir. J'arrive à ouvrir. J'arrive à ouvrir. Les outsiders contre les leaders. Les leaders. L'équipe qui montre le plus de choses depuis ce début de saison. Et c'est l'affiche de la soirée je pense. Coast contre TSM. Après t'as un CLG d'Initas en 3ème match qui peut être pas mal. D'Initas qui était très bien parti en début de saison. Qui était en 6-3. 6 victoires, 3 défaites. Et qui sont maintenant en 8-8. Donc ils ont un peu plus de mal depuis ces dernières semaines. Contre CLG. CLG qui est impressionnant dernièrement. L'arrivée de Dexter. L'ancien jungler des Lemon Dogs. Qui a apporté tellement de bien à cette équipe. Et vraiment ils sont... On les sent qu'ils peuvent recoller avec C9 et TSM. Ils sont vraiment pas loin. Ils sont 4-2 victoires quand même derrière les C9 et TSM. Après quand même dans ces LC-SNA c'est beaucoup moins serré que les LC-SEU. On voit ces LC-SEU où il y a... Ça va jouer à une victoire ou deux entre la première et la quatrième place. Or que dans les NA on voit quand même des parties de tableaux qui se distinguent. Avec on va dire le top 3 C9, TSM, CLG. Juste derrière, Dynitas. Et qui est-ce qu'on mettrait avec Dynitas selon toi ? Dynitas Coast. Dynitas Coast à peu près en milieu de tableaux. Et pour finir la marche, XDG, IG et Curse quand même qui ont un peu de mal. Curse, ils étaient pas mal au début de saison. Ils étaient pas vraiment dégueux. Et là depuis... Ça doit faire 4 matchs je crois qu'ils ont pas gagné. Enfin, dans leurs 5 derniers matchs ils ont dû faire une victoire, 4 défaites. Ils sont vraiment pas bien. Ils arrivent pas à imposer un style de jeu. Et d'ailleurs, ils ont changé leur support. Ouais, encore une fois. Donc pour vous rappeler un petit peu. C'était Zekent, un ancien top hello qui était premier du ladder américain qui avait commencé comme support de la saison. Il avait été remplacé au bout de 4 ou 5 semaines par Sen Vichus. L'ancien jungler. Voilà, quelqu'un de très connu. Star américaine. Une des affiches, des têtes les plus connues. Il est là depuis presque toujours sur cette scène LOL eSports. Et il était coach donc de Sen Vichus. Il est passé en position de support pour remplacer Zekent qui est passé dans la Curse Academy. Finalement, au bout de... Ça fait 2 semaines je crois qu'il a fait. 3 semaines. 3 semaines. Il a fait 3 semaines en tant que support. Ils ont décidé de le remplacer pour laisser place, j'ai oublié son nom, à Benny Fufu. Ça c'est du... J'avais lu un message d'un tweet d'un joueur américain. Je crois que c'était Kaox, si je dis pas de bêtises. Qui disait qu'il était vraiment très très fort en support. Et qu'il fallait vraiment faire attention. Qu'il pouvait remonter très très fort ses Curse. Grâce justement à Benny. On va voir ce qu'il apporte. On va voir un peu son style de jeu. On a vu par exemple dans cette équipe des XDG. Un nouveau support. Chip. Qui est très bon aussi. Qui est vraiment très très bon. Inconnu. Il a pas fait vraiment de team avant. Et pourtant il apporte sa petite touche. Il réussit quand même. A carry quand même. Et je sais pas ce que t'en penses. Mais en saison 4, le rôle du support est plus du tout le même. Beaucoup plus important qu'avant. C'est vrai que le support ça avait toujours cet impact en début de partie en botlane. C'était voilà. Le support il faut le dire. C'est lui qui fait la botlane en général. Il a plus d'impact que carry AD. Mais après. C'était du genre. T'avais aucun stuff en late game. Tu te faisais totalement ouest. Tu pétais tout ton argent pour les wards. Et au final. T'étais tout nu. A 30 minutes de jeu. Tu te faisais tout shot. T'achetais vraiment que des wards. Et ta game. C'était absolument que ça. Limite. Personne d'autre en achetait. Enfin. Si. Mais. On trouvait des moments où t'allais warder carrément la top lane. Au level 3. Et voilà. Juste pour essayer de donner un peu de vision à ton top laner. Et ça a vraiment changé. On a vu aussi l'apparition quand même de supports comme Annie. On aurait jamais pu imaginer en saison 3. Et moi qui me troll. C'est terrible. Il est toujours là pour toi. En saison 3. On aurait jamais imaginé ce genre de supports. Qui sont venus petit à petit. Dans cette méta. Karma aussi. Qu'on voit peu au LCS quand même. Ouais. De moins en moins. C'était très joué au début de saison. Kale a été sorti la semaine dernière. Enfin. Pendant ses super week. Par Enrated. Enrated. Voilà. Il nous a sorti. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Je voulais pas faire une overdose totale de l'année. Là on va faire 3 jours. C'est pas mal de. Se faire 32 matchs en 6 jours. C'est assez dur. Si tu joues un peu à côté etc. Là c'est carrément overdose totale. Mais j'ai essayé de suivre un peu les résultats. Et c'est vrai que je trouve ça impressionnant quand même. A quel point c'est serré. En EU. Or qu'en NA on va vraiment voir des top teams. Et on va vraiment voir. On voit des surprises. Toujours. Mais. Mais il y a quand même. Trois équipes beaucoup plus fortes quand même. Je trouve. Ouais. C'est. C'est comme tu l'as dit. C'est. C'est moins équilibré que. Dans. Dans. Un moment on disait. Voilà les Fnatic sont au dessus. Et au final. Ils se prennent. Huit défaites d'affilée. Et ils retournent dans le milieu de tableau. Alors que. On sent moins cette surprise. Venir. Chez les. Chez les. Mais. Mais derrière. Voilà. Il y a des équipes qui. Qui débutent très bien la saison. Comme Dignitas. Qui sont en train de s'effondre. Après. On voit un peu pareil aussi. En EU. Même si Fnatic. Voilà. Reprend un peu du poil de la bête. On sent quand même que. Ça c'est un phénomène à peu près. Courant et partout. Bon après il y a des. Il y a des stratégies qui ont été lancées. C'est genre. Non mais. Ils font exprès de perdre un peu. Pour pas qu'on les regarde trop. Enfin des trucs un peu. Enfin pas aberrants. Forcément. Quand. Quand tu es dans une très bonne série. Tous les yeux sont sur toi. Dignitas en début de saison. Ils ont surpris tout le monde. Forcément. Tout le monde s'est penché sur leur gameplay. Qu'est-ce qui a changé. Pour passer du stade de. Vous allez finir au milieu de tableau. A. Ils sont potentiellement dans le tableau. Parmi les premiers. Et je voyais justement. Ces TSM. Qui ont. Qui sont imposés. Le match du samedi. Et le match du dimanche. Ils ont perdu. Avec Reginald justement. C'était pas contre n'importe qui après. C'était contre les C9. Les C9. De Meteos. On l'avait vu. Voilà. Reginald. Sur sale blanc. Pas décisif. Toute l'équipe un peu. Dyrus. Qui était en 0-4. X-Special 0-4. Il n'y avait que WildTurtle. Qui était à peu près correct. Ils n'arrivaient pas vraiment. À imposer leur style de jeu. Pendant que les C9. Déroulaient totalement. Ouais. La grande surprise. C'était la botaine. Moi je trouve. X-Special. Qui n'était pas. A son niveau. Dyrus. Qui est mort 2-3 fois. Au top. En se faisant. Diver. En faisant des petites erreurs. Et c'est ce qu'on n'a pas. L'habitude de voir. Chez les TSM. Qui sont. En général. Irréprochable. Donc. Ouais. Est-ce que c'est une erreur. De parcours. Ils sont. En train d'entrer. Dans une mauvaise phase. Parce qu'ils avaient déjà perdu. Contre. Contre les. Contre les. Contre les cost. Ouais. Mais c'est. Ça commence à être quand même. Pas problématique. Mais voilà. Un joueur de la qualité. De Bjergsen. En tout. Avec cette semaine. Et la saison dernière. Ça commence vraiment à être beaucoup. Et. J'espère que voilà. La semaine prochaine. Il sera là. Enfin la semaine prochaine. Non. C'est break. Il y a un break la semaine prochaine. Et dans deux semaines. C'est re Super Week. J'ai revu. Mais. Mais voilà. On va voir. S'il arrive à revenir. Va falloir. Sinon. Ça va commencer. Très compliqué. Ouais. C'est. J'ai pas vu. C'est un peu. Léa. Léa. Il y a beaucoup de gens. Qui ont des problèmes de visa. Mais j'ai pas vu trop. Ce qu'il avait exactement. Bjergsen. C'est à dire. Il avait un problème de visa. Je sais pas pourquoi. Parce que. Ça avait été annoncé à une semaine. De délai. Et. Et au final. Ce soir. Je crois qu'il est à une LAN danoise. Un truc comme ça. Il a dit sur Twitter. Ce soir. Je serai là-bas. Genre bon. Je regarde même pas mon équipe. Je m'en fous. J'ai autre chose à faire. Il avait eu quelques soucis. Bjergsen. Pour revenir un peu là-dessus. Il avait eu un problème. Une fois qu'il était Lemon Dogs. Pour pouvoir partir. Il était sous contrat. Avec les Lemon Dogs. Il avait payé un joueur. Pour le remplacer. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est là. Si tu veux. Et. Il avait été puni. Par Riot. Et les LCS. 2000 dollars. Il avait une petite amende. De 2000 dollars. Et à l'époque. Ca faisait pas mal. De petits bruits quand même. C'était début janvier. Ouais. C'est. C'était un peu moyen. Comme histoire. Mais. Mais au final. On peut. On peut pas lui reprocher. D'avoir choisi TSM. A la place de. De Lemon Dogs. Bah il y a un moment. Ouais voilà. Parce qu'il était. Je crois qu'il était censé partir. Avec les NIP. Ou je sais pas quoi. Enfin bref. Il a réussi à trouver un joueur. Pour le remplacer. C'était un peu. Mafia quoi. C'était un peu la mafia danoise. Là avec Gersenne. Je te paye. Pour que tu viennes à ma place. Mais au final voilà. Il y a beaucoup de gens. Qui aimeraient qu'on leur propose ça. Bah c'est clair. Quand on propose tout simplement. De partir. Pour jouer mid laner. Chez TSM. Une équipe voilà. Qui a quand même le potentiel. On le voit. Dans cette saison. D'aller loin. Et aussi la fan base. Difficile de dire non. Je reste. Parce que. Même économiquement. Pour lui. C'est. C'est plutôt une réussite. Ce transfert. Ca a été vraiment un bon en avant. Et. Mais c'est intéressant. De voir un peu. Les petits prodiges. Qui sont sortis un peu de nulle part. Quand ils jouaient chez Copenhagen Wolves. C'est vraiment lui. Chaque fois on le voyait. Il avait sorti pas mal de bons petits TF. Voilà. C'est lui qui portait un peu son équipe. Mais. C'était à peu près du milieu de tableau. Non. Ils ont joué les relégations. Oui. Il a fait un pentakill. Pour la première win. Je crois. Jersenne. C'était quelque chose comme ça. Et voilà. C'était un 0-8. Ca c'était parce qu'il était pas arrivé encore. Il y avait Cotard. Qui le remplaçait. Parce qu'il avait pas l'âge. Maintenant. Il en est là. C'est des belles histoires quand même. Ouais. C'est. On est content pour lui. D'avoir eu cette chance. Et bon. Voilà. C'est un joueur hyper skillé. Et il mérite. Ce qu'il est en train de faire. Ouais. Et pendant qu'on va passer sur la game. I.G. Contre. Les C9. Parce qu'on parlait beaucoup de TSM. Parce que c'est quand même. Voilà. C'est quand même l'équipe 1. À chaque fois. C'est. Voilà. On en parle d'Objersen. Parce que c'est un peu l'attraction. Mais. On parle que de lui. Sur les réseaux sociaux. Sur. Pas que de lui. Mais. C'est vraiment. Comme on le disait la semaine dernière. Il y a une sorte de charisme. Surtout. Enfin. Aux Etats-Unis. Ça parle bien plus. Un peu de tout le monde. Etc. Mais de ce qui. Ce qui va jusqu'à chez nous. En Europe. C'est quand même. Notre petit Européen. Par exemple. Dexter. On entend beaucoup moins parler. Il se montre beaucoup moins. Dans tout ce qui est stream. Etc. Bon déjà. Les CLG. Ils ont un truc. Ils ne stream pas sur Twitch. Mais sur Azubu. Je crois. Ça leur coupe un peu. On les voit beaucoup moins. Au final. Quelqu'un comme Dexter. On va pas en entendre trop parler. Plus que ça. Et c'est pas forcément. Le joueur emblématique des CLG. Or qu'il a vraiment réussi. A s'imposer comme ça. Ce joueur des TSM. En tout cas. On est parti. Sur cette game. EG. Contre C9. Une game qui s'annonce. Assez intéressante. Phase de pick and ban. Allez Emric. Mets nous ça. En grand écran. 1-2-1-2-2. Salut. Très clairement. Emric est là. Riyad nous troll. Bon. On va repasser. Sur la phase de pick and ban. La faute à Riot. La faute de Riot toujours. Est-ce que. Ces C9 selon toi. Vomban. Pantheon. On l'avait laissé open. La semaine. La semaine dernière. Il avait été. Je crois qu'il l'avait pris. Qu'il avait. Il avait fait une game plutôt correcte. Mais c'était tout. C'est surtout. Paul Belter. Au mid. Qui avait eu beaucoup de mal. Donc. Je pourrais plus dire exactement. On va rechercher. En attendant. Paul Belter. Qui. Qui s'était laissé. Un peu prendre. C'est IG. De toute façon. On le voit. C'est un peu. Qui tout double. C'était. Il jouait pas. C'est LG. Enfin. On va voir trouver ça. IG. C'est soit. Il domine totalement. Ils arrivent à dominer. Jusqu'au bout. Soit. Ils sont vraiment. Ils ont vraiment. Quelques petits soucis. Par contre. S'ils gagnent pas leur lead. C'est fini. Il n'y a aucune chance. En fait. C'est. On va les voir gagner leur lead. Dans 90% des cas. Et ensuite. Il y a soit le côté. Ok. On frôle la game. Parce que c'est ce qui arrive très souvent. Un Drake. Qui est un peu trop ballsy. On l'avait vu la dernière fois. Il tente le Drake à 3-4. Un peu trop midlife. Ils se font punir immédiatement. Ils se font voler le Drake. Derrière. Il y a une tour. Et c'est assez compliqué. On va voir si ce soir. Ça joue un peu mieux. Lissine de Ban. Pour les G. Ils ne veulent pas avoir la pression de Meteos. Meteos qui joue beaucoup Lissine. En ce moment. C'est un très bon joueur de Lissine. Il joue vachement agressif avec. Et à chaque fois qu'il la pique. Il a amené la différence. Kassadin de Ban. Panthéon. Voilà. Le Panthéon de Snoopy. Qui est Ban. Sibir. Un Kariadé très pique en NA. C'est vraiment le pique du moment en Kariadé. Après qu'est-ce qu'il reste d'Open. V. Élise. Peut-être Élise. Après voilà. On sait que Meteos. Il l'apprécie quand même. On sait que Snoopy joue pas des masses Élise. C'est pas un de ses main piques. Il aime bien les piques un peu Olaf. Volibir. Panthéon. On l'avait vu sur ça quand même les dernières fois où il avait joué. Est-ce que C9 vont quand même faire le choix de ban Élise. Et ça ban Lulu. Il laisse Élise open. Est-ce que Snoopy va partir sur une Élise ? Je l'ai jamais vu avec Élise. Ça m'étonnerait vraiment. C'est pas trop sensu. C'est pas trop sensu. D'ailleurs elle va être nerf. Prochain patch. Sur la durée du stun en early je crois. Elle est bien en ce moment. Je dis pas l'inverse. Mais elle est de moins en moins jouée. Bon c'est vrai qu'elle est ban à une game sur deux. Mais c'est la deuxième fois que je l'ai trouvé. Heureusement vous avez pas eu la deuxième vidéo de moi à moitié en l'air. Morgana supporte. On en voit tout le temps. On en voit tout le temps. C'est très fort. Ça peut vraiment... C'était impressionnant parce qu'il y a une semaine. Enfin avant la semaine dernière. C'était zéro pic. Zéro pic. Zéro pic. Et la semaine dernière. Vimange dernier. Tous les matchs. Quatre. Même les quatre. Ils avaient sorti la Morgana. Ils se sont rendus compte. C'est l'éclair de génie. À un moment. Un mec a dû se dire. Mais putain. Mais pourquoi on fait pas ça ? C'est vrai que c'est très très fort quand même Morgana. C'est... On le voit par exemple. Pic Morgana. Ça empêche un peu Meteos de partir sur une vie malgré tout. On le sait. Langage et l'ulti. Qui se fait direct counter quand même. Par le black shield de Morgana. Enfin si tu veux. Voilà. Il va partir sur une hélice. Donc Meteos. Si tu par exemple. Si tu ulti quelqu'un. Et qu'il se black shield. Au final. Tu te retrouves dans la mêlée. Et tu as cessé personne en fait. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est très utilisé. Surtout contre les trèches. Ou ce genre de support au bot. C'est vraiment très bon. Le blanc. Le blanc. Je les vois bien. Pic le blanc au mine. Le blanc c'est vraiment... Ouais. Le blanc que C9. Par contre on a pas trop l'habitude d'en voir. Ouais. Exactement. Surtout sur Yellow Pit. Il a l'habitude de jouer du carry AD. Un peu de la Katelyn. Ce genre de choses. Morgana Jinx. C'est pas mal. Le black shield. Compense un peu. Le no escape de Jinx. Donc c'est assez intéressant. Contre une Kate. Après voilà. C'est aussi pour ça. Parce que je parlais du Pic Hello Pit. Sur Kate. Elle a été prise par les C9. Mais je suis assez étonné de voir les C9. Qui n'ont pas banné le blanc. On voit souvent quand même. Du côté. Du côté red. L'équipe qui bannent. Cassadin. Plus. Le blanc. Ils ont préféré le Lulu. C'est pas. C'est pas totalement stupide. Ils craignent plus la Lulu de Pobelter. Moi ce que je ne prends pas. Et c'est ce qu'avait dit Montecristo aussi. C'est pourquoi on ne banne pas Shyvana. Et pourquoi on banne Renekton. Parce que Shyvana. Je trouve ça monstrueux. En late game. C'est. C'est tout simplement. Mais genre. Le meilleur top laner. Ça. C'est une phase de lane vraiment très bien. Ça fait énormément de dégâts en mid lane. Ça a beaucoup de mobilité pour un top. Et ça tank toute la planète. Et ça fait énormément de dommes. Donc voilà. J'ai dit exactement que. C'était le champion qui pouvait tout faire. C'est vrai que voilà. Renekton. C'est quand même un champion qui. Qui perd un peu de sa valeur. Voilà. Plus tu vas dans le late game. Plus ça descend. Dans la mesure où tu peux très facilement te faire kite. Oh. Ouh. Une petite Evelyne là pour. Oula. Oula. Il a une tête en mode. Non je voulais pas ça. Mais. Les gars. Il part donc sur une Evelyne. Plutôt intéressant. Trundle pour. On l'a pas. Pour Inox. Inox qui. Qui nous sort de. De game. Assez sympa. De temps en temps. Top laner. Pas vraiment de prédilection. Il s'y habitué de plus en plus. Il était quoi avant déjà. Je crois il était mid. Je crois il était mid. Il m'a aidé d'aller. Ouais. C'est pour ça qu'il a essayé de le jouer top une fois. Ouais ça a pas. Ça a pas marché des masses. Pas très bien non. Mais c'est vrai que voilà. Chivana c'est quand même. Très très fort. Et c'est simple. 3%. Win rate. 0%. Ouais ils arrivent pas. La Evelyne de qualité en. En énorme. Ils arrivent pas à la faire. C'est pas. C'est pas du Sven Skeren. C'est pas du. Du Diamond procs. Sur la Evelyne. Ouais d'ailleurs. T'as vu ou pas le move. De Diamond avec son Lee. Contre la F de Sven ou pas. Non. Il flash Q. C'était pas mal. Un bon petit move. Ensuite il y a Renekton qui dash. Et au moment du dash de Renekton. Il le kick. Du coup ça fait genre. Non. Non tu ne vas pas par là. Enfin bref. Du Diamond. Et c'est vrai que voilà quand même. Je trouve que certains junglers. Du côté NA. Sont en dessous du niveau européen. On va dire que pour moi. Vraiment. Meteos et Dexter. Enfin Dexter qui est européen malgré tout. Se démarquent un peu en jungle. Mais le reste. En fait. Quelqu'un comme TheOdd1. Pour moi il va être très très safe. Ça va être quelqu'un vraiment de solide. Qui va jouer pour sa team. Voilà. C'est toujours. Quand il va nous sortir un champion. Peu importe son KDA. Il va essayer au maximum de protéger ses carries. Mais il ne va pas faire vraiment des plays. On le voit. Par exemple quand il avait sorti Wukong. Il réussit souvent ulti. 4-5 personnes. En team fight il est là. Mais c'est vrai. Il a plus d'impact en début de partie qu'il pouvait avoir avant. Alors que Snoopy c'est un peu l'inverse. Tu vois. C'est un jungler qui fait que gank en début de partie. On l'a vu. Certaines games ça marche très bien. Il a plusieurs kills. Il a beaucoup d'impact. Mais il y a des fois où il est en 0-0. 0. 17 CS à 8 minutes. Et le jungler en face on a 50. Ouais. Et là c'est un peu all-in comme stratégie. C'est vrai. Et c'est ça un peu leur problème. On va dire. Tu as vraiment besoin. Pour moi. Enfin selon moi dans la méta. Soit d'un mid laner très fort. Qui est capable de 1v1 à peu près n'importe qui. On le voit par exemple. En Corée pour dire un peu. Un truc de classique mais faker. Qui va vraiment mettre la pression de 1 sur son mid laner. Qui va forcer le jungler adverse à camper ce mid laner. Pour être un peu en 1v2. Ou alors un jungler. Qui est capable de vraiment faire les plays. De mettre la pression sur toutes les lanes. Et voilà. Capable d'être un peu partout. Et si tu n'as aucun des deux. Comme un TSM avec le remplacement de Jerksen par Reginald. C'est à dire. Un the hot one qui fait le taf. Mais qui n'arrive pas non plus vraiment à mettre la pression. C'est à dire qu'il va être là pour gang. Counter-gang à peu près. Mais pas vraiment mettre en danger. Et ni de Reginald qui est capable vraiment de 1v1 son mid laner. Je trouve ça assez compliqué. Ouais c'est vrai que. C'est pas le top laner ou la bot lane qui va vraiment. Carré quoi. Non. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Que l'absence de Bjerksen. C'est un grand manque au TSM. Et que voilà. C'est comme tu l'as dit. Un joueur hyper agressif. C'est indispensable. S'il n'y a pas de. S'il n'y a pas de. S'il n'y a pas de personnes qui font la différence. C'est un peu comme. Quelqu'un comme High. Va être très très solide en mid lane. Mais ça va pas être le place maker auquel tourne C9. Il va plus suivre les calls de Meteos. Plutôt que l'inverse. Et ça serait marrant par exemple de voir une fois. Je sais pas s'il va avoir pour les All-Star aînés. Mais un Bjerksen mid. Meteos Jungle. Ça enverrait quand même du pâté. Après je sais pas. Parce que parfois les teams un peu All-Star. Comme les Allianz. Qu'ils ont sorti ça ne marche pas. C'est aussi. Il faut une certaine synchro. Et parfois il faut. Que certains se mettent un peu plus en avant. Pour que. Enfin. Et que l'autre soit un peu en retrait. Pour qu'ils puissent briller. Si tout le monde est en avant. Forcément. Tu peux pas tous faire des plays. C'est assez compliqué. Et. Mais ça serait sympa. En tout cas. On est parti dans cette game. EG. Contre C9. Première game de ces Super Week. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver sur le chat. N'hésitez pas à nous donner vos pronostics. Etc. On va les lire. Et oui. Donc Bjerksen. Pour le préciser. Il va manquer le Super Week. Donc ça va faire 6 matchs en tout. La semaine dernière. Plus cette semaine. Allez les Gambit. Je vois que ça a bien suivi. Oula. Apparemment. Ils ont du mal. Riyot. Quelques petits soucis de réalisation. Alors. Ça part sur quoi en stuff. Trundle qui va chercher la lame de Doran. On le dit souvent. Contre une Shyvana. Le bouclier de Doran qui n'est pas forcément mieux. Surtout que maintenant il y a le patch qui est effectif. Donc le bouclier de Doran a été nerf. Le bouclier de Doran et la lame de Doran ont été nerfs. Et regarde l'impact qu'il y a sur les supports. Bouclier de Doran nerf. Tresh qui va partir sur le cristal de Saphir. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et Morgana qui va partir sur cet item. Donc. L'item support AP. Que je trouve très très fort. Ouais. C'est vraiment bien sur Morgana en plus. Parce que ça proc sur son Z. Il me semble. Oui. C'est ça. Tu poses ta flac. Et normalement. Si tu prends les deux carry. T'as plus 14. Je sais pas combien. C'est 7 goals. Ou 8 goals. Plus des dommages en plus. C'est vraiment intéressant. Attention là. Ces petits C9. Qui vont invade. Une petite ward agressive. Pour. On voit quand même un high. Qui va prendre un Kha'Zix. Contre une Leblanc. Je trouve ça très ballsy. Dans la mesure où. Tu dépends énormément de tes spells. Et le silence. Te fait vraiment super mal. Euh. Je sais pas comment il va jouer ça. Il aime bien le jouer mid lane. Après voilà. On avait vu un Alexish. Qui upait le Z. Euh. Qui upait même pas le A. Avec l'ulti. Ça a vraiment énormément changé. La vision de Kha'Zix. On va voir. Il ne fait pas le A avec l'ulti. Non même pas. Parce que vraiment. Ils ont décidé que. Depuis le nerf du A. Sur la dernière mise à jour. C'était plus worse. On va voir. Comment va. Comment va le jouer. Aïe. Attention là. C'est très cher. Bah oui. Mais. Il a plus le Doran. C'est. C'est difficile de. De savoir. Combien. Voilà. Avec l'item. Avec l'item. C'est un peu. Du all-in. Euh. Tu prends beaucoup plus cher. Mais. Tu fais plus mal. Donc. Crépo. Qui est peut-être pas encore. Habitué. A avoir. C'est vrai que. Parfois. Tu peux. Enfin. Avec les boucliers de Doran. Tous les supports. Parfois. T'étais Annie. Tu te prenais clairement. Pour un mini tank. Et. Et. Maintenant. C'est vrai. Que ça. Ça a un peu changé. Attention. Les mannations. Qui lancent. Qui lancent. Qui lancent. Qui lancent. C'est intéressant. Parce que. Avant. On voyait. Que tous les supports. Malgré tout. Tanky. C'était difficile. D'aller les chercher. Level 3. 4. Parce qu'ils tankaient. Des masses. À Annie. Dès qu'il mettait son shield. C'était fini. T'as l'impression d'être face à une Léona. Alors que. Il va vraiment avoir de gros engage. Et on va un peu plus voir la différence. Entre. Support. Dits AP. C'est à dire un peu Morgana. Etc. Là. Pour faire les dommages. Des supports. Beaucoup plus tanky. Trèche. Léona. Alistar. Il a pas été vu. Il a pas été vu du tout. Snoopy. Attention. Par contre. Il a pris très très cher. Les bonnes déchets. Ça fait très mal. C'est vraiment. Attention. Crépo. Est-ce qu'il allait céder. Il a la cage maintenant. Il va falloir faire attention. Les mod nation. Parce que là. Le premier. Le prochain green. C'est la fin. Ouais. C'est. Hier. On le sentait un peu au-dessus. Sur le premier trade. Et voilà. Il retourne un peu la situation. Snoopy qui fait un peu de counter jungle. Il porte ses balls. Voilà. Meteos. C'est le meilleur jungler. Mais. Je vais le counter jungle. Bah. C'est vrai qu'en face. Quand t'as. Quasi. Ah. Déjà. T'emmenais ton. Enfin. Ta bot lane. Au top. Pour essayer d'aller prendre la tour très rapidement. Redécaler bot. Enchaîner peut-être avec un petit drag comme ça. Et essayer d'avoir des objectifs pour pouvoir snowball. Or que là au final. Si tu vas top. C'est compliqué. C'est compliqué d'aller chercher la tour. Dans les cinq. Enfin. Dans les six premières minutes. Ils peuvent faire un drag au bot. Sans vraiment que tu puisses les punir au top. Et. Et. C'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on en voit très rarement. Ou alors. Dans certains cas. On avait vu des swap lanes. Voilà. Pour les quatre premiers levels. Ils prenaient même pas la tour. Mais juste pour être assez safe. Pour deny un peu de farm au début. Ouais. C'est possible. Mais. Voilà. Le temps de faire le premier back. De revenir sur la lane. Tu peux perdre beaucoup de temps. Donc voilà. Pourquoi. Il n'y a plus autant de. Voir plus du tout. Quasiment. De swap lanes. C'est vrai que c'est plus sympa à regarder des lanes normales. Parce que le swap lane. C'est chiant. C'est chiant. Tu vois. Genre. Tu vois. Le top laner. Le mec qui est sur la tour. Il peut. Allez. Je vais toucher un fesseur. Tu as le support qui se met devant. Voilà. C'est pas fou. Et. C'est vraiment là qu'on voit. C'est pas. C'est pas. Enfin. Le but c'est vraiment de deny. Mais je crois que le pire. C'est quand. Il y a du tryhard. Mais de l'infamie. En solo cul. Et que les mecs swap lane. Mais t'es là t'aimé. Pourquoi. Pourquoi. On est là pour s'amuser. S'il vous plaît. Et quand tu vois ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. Mais voilà. Après. Le mec qui joue top lane. Et qui aime swap lane. C'est un maso. Tu fais rien de ta game. T'es euh. Et euh. Attention là. Scoop. Scoop. qui s'y fait voir. Scoop qui s'y fait voir bot lane. S'il y a une agression là. Ou les modnations qui décident de pas y aller. Et je pense vraiment qu'avec le nerf du Doran. Durant ce LCS. On va avoir beaucoup plus d'agression en bot. C'est les modnations. Il prend très très cher. Ça va être compliqué. Il y a les traps. Flash out. Et ça suffira. Il a pas mis l'inite. Il voulait pas y aller trop ballsy. Crépo. Mais on voit déjà beaucoup plus d'agression sur cette bot lane. Depuis qu'il n'y a plus ce Doran Shield. Il y a pas de ward dans les bush. Peut être euh. Ils ont pas la vision. Il est pas là Snooper surtout. Crépo qui n'a plus de mana. Crépo qui n'a plus de mana. Ça peut être compliqué. Euh. Oula. Attention. Il y a le Black Shield. Est-ce qu'il va péter ou pas ? Non. Ça force le flash out. Très bien joué de la part de Meteos. Qui déjà a mis les dégâts. Voilà. Pour essayer de péter le Black Shield. Et ensuite. Euh. A tenter son stun. Flash out. Pour Yellow Pit. C'est propre. Ouais. C'est très bien joué de la part de Meteos. Qui a donc mis. Voilà. Ces deux spells. Ces deux mages. Dans le Black Shield. Pour tenter un E. Qui allait passer sans le flash de Yellow Pit. Ouais. Ça aurait fait très mal. Derrière grab de Lemon Nation. Etc. Et euh. Ça joue sur le patch 4.3. J'ai regardé un peu. En fait. Les patchs. Ça met une semaine. Euh. Par exemple. Les patchs. Avec euh. Nouveau Champion. Ça met deux semaines. Et au mid. Et au mid. C'est dur hein. Ce qui se prend. High. Mais en fait. Je comprends pas trop. Le choix de. Le choix de. Derrière. High. Je pense que le choix de High. Ça va être Meteos. Qui va vouloir roam un peu. Aller catch des gens. Avec High justement. Et la force de Kha'Zix. Quand tu catches des gens solo. Ça fait. Ça fait vraiment. Ça fait vraiment très très mal. Et euh. C'est peut-être pour ça. Attention là. Snoopek. Il. Snoopek est vachement agressif hein. Ouais. Snoopek qui. Surtout avec Evelynn. Tu peux très rapidement. Tu peux faire OS. Surtout contre une compo. Elise. Kha'Zix. Je pense qu'en burst mono cible. Y'a rien de pire. Ouais. C'est. C'est. Faut pas te faire choper dans la jungle. Du côté de. Des C9. Parce que sinon. Ça va être très dur. Pauvelter. Qui est. Il joue agressif. Bah en même temps. Il peut pas répliquer. A partir du moment où tu jump. Tu prends. La chaîne. Et le silence. Immédiatement. Donc c'est assez compliqué. Il est obligé de farm vraiment derrière. Il attendra peut-être un gank. Et encore. Vraiment. Ce pick Kha'Zix. Je le vois plus. Pour le late game. Ou alors. Pour aller chercher du. Du catch. Du roaming. Mais. Mais en lane. Je pense qu'il a pick vraiment. En sachant que. En sachant qu'il a des pertes sa lane. Le blanc qui max le A et le Z. Les deux à la fois. Ou. Il y a eu le bon grab. Ou il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre d'enlever la ward. Mais bon. Ouais. Il aurait pu. Il y a plus de flash sur yellow pick. Mais je pense qu'il a peut-être du. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ce black shield quand même de Morgana. Qui a un vrai problème. C'est dur. Ils peuvent pas avoir d'impact. Alors. Qui subit vraiment. Il est obligé de. Il ferme sous tour. 29 creep à 52. C'est un peu la leçon là. Ouais. C'est difficile Snoopek. Qui pour l'instant. A pas eu d'impact. Ouais. Snoopek. Qui counter un peu. Il a été vu. Grâce à la pink. Ouais. Attention là. Peut-être le grab. Snoopek. Il va entrer très cher. Il arrête l'instant des pop. Sûrement. Peut-être le first blood. Il faut dire que. Les munitions n'avaient pas la vision. Il a Q dans le. Dans le vent. Il avait pas. Il avait pas la vision. Sur ce. Le point d'exclamation. C'est. Tu vas être vu. Mais tu t'es pas encore vu. Ouais. Ah. Intéressant ça. Je pensais qu'il l'avait. Mais il l'avait vu juste avant par contre. Ouais. Juste avant. Il l'avait vu. Il savait à peu près. C'est bien joué. C'est assez monstrueux ce qu'il vient de faire. Ouais. C'est solide. Après ouais. Snoopek il s'est révélé au moment. Maintenant. C'est à high de mettre la pression maintenant. Une fois qu'il est level 6 là. Qu'est-ce qu'il up ? Alors. On voit qu'il up. Un simple A. Donc. Classique comme avant nerf. Donc. Voilà. Ça veut jouer tranquille. Ouh. C'était bien joué la part de l'Emonation. Qui a. Il a. Il a brain un peu en mode. On met des dommages à Morgana. On va sur l'autre. Et. Très bon le combo. Morgana Jinx. Avec. La cage. Plus les traps. Tu peux absolument rien faire. Attention. Là. Il est bientôt 6. On voit un météo. C'est Snoopek. Et Snoopek va se faire tomber. Oh la la. C'est difficile. Inox maintenant. Qui est dans la mêlée. Il y a un bon A qui est passé sur Ai. Est-ce que Ai a de quoi escape ou pas ? Oh. Il y a eu un bon Kiddar. Ça flash out. Ou le petit Z là pour. Ça va suffire. Est-ce que Meteosal stat ? Meteosal stat. Ça va suffire. Un bon kill là. Ils sont en train de faire la DC9. Beaux traps de leur part. Et les EG. Snoopek qui n'arrivent pas à avoir d'un coup. Oh la la. L'init. L'init. C'est fini pour Pobelter. Ai qui domine totalement sa lane. Et on me dit dans le chat que le point d'exclamation c'est quand tu es vu et c'est l'œil jaune quand tu n'es pas vu encore. L'œil jaune quand tu n'es pas vu. Ok. Donc il avait la vision mais ça restait quand même un bon grab. Merci à toi Jamie. On voit vraiment Ai là qui a pris 3 kills. Et maintenant il va pouvoir snowball. Il a les kills. Certes il s'est fait deny en farm. Parce qu'à partir du moment où il jump. Les dégâts sont beaucoup trop violents. Ouais. Il a eu les 3 kills en plus. Il a eu les 3 kills. Ai il a 3 kills. 43 CS contre 61. Mais 3 kills pour Ai. Et on sait ce que ça donne un Kha'Zix feed. Ça va être très dur pour Pobelter. C'est vraiment les situations de catch. Tu regardes Lemon Nation avec le grab. Meteos avec son stun en mono cible. Ça va être infâme. Snoopek qui n'est pas vraiment tanky. Donc s'il se fait catch c'est déjà trop tard. Le blanc qui a une possibilité d'escape. Sauf que si elle est stun, si elle est grab, etc. Elle ne peut rien faire non plus. On va voir si le black shield de Crépo suffit. En tout cas finalement une bonne compo. Et regarde cette top lane. Balls. Classique. Il était en train de back. Il est à plus 10 creep. Inox qui vient de back. Donc il va être à plus 20 balls. C'est du classic balls. Il loupe pas un creep. 10 minutes de jeu. 80 creeps au top. C'est propre. C'est tout simplement un des meilleurs top laner. Il a un GPM monstrueux. Il ne rate quasiment aucun CS. Et c'est une valeur sûre de sa team. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau sur ce split. Je l'ai trouvé toujours dominant sa top lane. Oh la bonne cache de la barre de Crépo. Directement en voile. Faut qu'il est placé. Bon black shield là aussi de la barre de Crépo. Mais regarde les dommages qui sont mis. Lemonation qui n'est pas encore 6 d'ailleurs. Comment ça se fait qu'il ne soit pas 6 ? Il a laissé pas mal d'XP. Je pense à Sneaky. Il est parti. Ah Snoopy qui... Il va chercher le suicide. Et je pense qu'il va l'avoir. Il s'en fout. Il s'en fout. Il check juste. Non mais Theos qui va quand même y aller. Il va tenter de recall ici. Non il va essayer de brain. Parce que s'il recall il sait qu'il y a les creeps. Les creeps ne le verront pas. Il va attendre la vague de creeps. C'est très bien joué. Là les creeps ne le voient pas. Puisque Evelyne c'est comme ça. Il va attendre. Les creeps vont passer. Il va tenter de recall. Et ça sera bon. Attention est-ce que Meteos aura la réaction ? Oh non Snoopy qui repart. Snoopy qui veut même pas se suicider. C'est beau le Z Snoopy quand même attention. Snoopy il va quand même le croiser. Il faut faire attention. Parce que Elise en 1v1. Surtout avec un red buff. Oh la la mais Snoopy qui joue tellement agressif. Il est tout seul là. Parce qu'il a le flash. Il a son flash. Mais il nous propose un style un peu particulier. Il a 2 levels de moins. Surtout Meteos qui est level 8 désormais. Ils vont à son red. Ah non ils vont juste le war. Je sais pas ce qu'il fout en fait. Il tempo. Et est-ce que... Ce serait drôle que Caitlyn... Un petit hard handlock. Non elle se doute pas du tout. Mais en particulier. Et Balls qui vient chercher ce kill. Top. 1v1. Tout simplement. Contre un counter pick. Trundle c'est quasiment imbattable en 1v1. Ouais c'est... C'est vrai que c'est bizarre avec sa regen en lane. Son ulti qui est tellement fort. Son Q qui réduit la D. Ouais il a tout pour vraiment être tranquille dans un matchup 1v1. Et pourtant Balls qui vient chercher ce kill sans trop de problèmes. C'est difficile la skill a pris quand même Inox. Surtout qu'il prend déjà 20 clips de retard. Mais Eve, voilà Snoopy malgré tout qui n'a pas donné ce kill. Mais elle est beaucoup trop au retard. 45 clips à 36. Ok il a bien farm Snoopy ce qui est rare. On a l'habitude de le voir dans un style de jeu avec énormément de roaming. Mais derrière Meteos il est déjà présent dans 2 kills. Ouais. Level 8 contre level 7. Il vient de pop level 7 Snoopy. Donc il a beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il n'a pas cet impact. Il n'a pas tenté les mêmes gants qu'il a l'habitude de faire. Et voilà ce nouveau playstyle qui marche pas très bien. Oh la la. Snoopy. Adieu. Oh la la. Snoopy a flash out quand même et c'est fini. C'est déjà trop tard. Snoopy qui vient prendre ce kill. 0-3. Il est au fond du trou. Bah voilà on sent que Evelyne c'est un pick. Oh là il va pouvoir. T'es là quand même pour tanker à un certain moment. Faire un petit mélange entre tanking et dommage. Et on sent que là il va rien plus faire. Il va rien faire parce qu'il a même pas son premier item. Il a même pas son esprit de l'ancien lézard. Et l'esprit de l'ancien lézard c'est quand même un item qui te permet de faire des dommages. Mais qui t'apporte rien en tanking. Donc derrière. Si tu l'as trop tard ton esprit de l'ancien lézard tu pourrais faire attention peut-être à Meteos là. Meteos qui va arriver sur cette mid lane. Popelter faudrait qu'il Z de manière assez safe. Petite pression mis aussi avec... Il a son Z et son R. Ah mais il tempo trop Popelter. C'est des dommages pris pour rien au final. Il est midlife pour avoir voulu économiser 100 de mana pour un Z. C'est un peu con. C'est un peu con parce que là maintenant il peut prendre un freedive. Ouais non mais... Ah il sait que Snoopy va venir essayer de défendre cette mid lane. Attention Sneaky qui a pris le R. Sneaky qui flash out là mais... Oh il a pas fait de flash pour eux. Pour se donner un peu de chance. Parce que ça va pas passer mais là Lemon Nation qui fait quand même un bon grab. Il flash out immédiatement. Oh il esquive les deux. Wow. Ouais il a pas paniqué. Et donc la botlane d'EG qui a fait un beau move. Un bel engage de la part de Crépo qui a bien placé son Q. Premier kill quand même là pour Seiji. C'est Morgana qui allait le chercher. C'est un peu dommage. Ça aurait été mieux quand même sur Jinx. C'est pas grave. Il prend de l'avantage au fur. C'est pas grand chose. Il y a quand même Ike qui va vouloir décaler. Il a son Tiamat. Il commence à faire très mal. Non ils sont au courant. Lemon Nation c'est trop avancé pour les PV qu'il avait. Donc ça crame un peu le truc. Ouais clairement. En tout cas Lemon Nation c'est quand même un des meilleurs Thresh. On l'avait vu sur sa Annie. Pour moi il avait été vraiment décevant. Avec sa Annie. C'est pas un pic qui lui convenait du tout. Il arrivait pas. Il se faisait catch. Sur son Thresh. On se souvient de cette game contre Dinitas. Où il avait du mettre 10 ou d'affilée en 5 plus. Ah mais des max range en plus. Ils étaient impressionnants. Et là voilà on le ressent sur son Thresh. Pour moi Thresh c'est vraiment un champion. Qui après est quand même counter un peu par Morgana malgré tout. Ah oui c'est counter. Normalement voilà. Le Thresh là à botlane ne peut rien faire. Tout simplement parce que. Il n'a pas assez de burst pour péter le Black Shield. Il ne peut pas mettre de hook. En fait des petits conseils. Si vous voulez jouer un peu. Trèche contre une Morgana. Il faut vraiment essayer de. Il faut vraiment essayer de forcer. En fait on voit la tour qui est prise au top. Il faut essayer de forcer le Black Shield sur quelqu'un. Pour ensuite aller focus l'autre en fait. Par exemple. Tu vas au CAC. Tu veux mettre ton E. Tu voilà. Le mec met le Black Shield. Et là tu tentes un A sur l'autre. Voilà c'est vraiment essayer de brain load. Deux torres qui ont été prises hein. Quatre cagoles. Quatre cagoles de différence. Ah. Quinze minutes. C'est moins monstrueux que je le pensais. Ouais. Mais au final quand tu les vois. Voilà. Regarde ce qu'il va mettre. Directement c'est le midlife. Un peu plus. Dommage que le Z n'est pas proc. Meteos maintenant qui va partir. Il a envie. Il décide de la jouer un peu plus safe. Ils vont prendre cette T2. Et on sent que déjà il n'y a plus de répondant. On sent que Snoopen ne peut pas la défendre cette T2. Quinze minutes de jeu. Ça va très très vite. C'est un stomp en beauté. Ouais. Ils sont en train de faire ça très proprement. Euh. Le pic le blanc bah. Qui a pas d'impact. Pau Belter. Il a eu la même chance d'avoir Snoopen dans sa team. Qui a filé un peu le high. Et le high qui s'en sort très vite. Ouh. Attention. Crepo peut-être avec son ulti. Il peut mettre très cher un high. Non. Finalement il y a eu le jump out. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ? Il y a eu un flash out. Le grave. Snoopen qui a déjà ulti. Snoopen qui n'arrive à rien faire. Attention. Le blanc qui arrive. Et l'arrêté sur eux. La chaîne qui n'est pas passée. On est déçus. Ouais. Il aurait pu se passer beaucoup de choses. Dans. Dans Simfight. Mais. Ce eux. Qui a été raté par. Par le blanc. Ouais. C'est dommage. Bah on sent que. Là. Le blanc. Il n'arrive pas vraiment à la mettre. Parce qu'en fait. J'ai l'impression que Pau Belter. N'attaque jamais. Tu vois ce que je veux dire. Qu'en fait. Il essaye. On le voit au farm. Enfin. Il mettait quand même un peu plus à l'heure. Il mettait 25 environ. Il essaye vraiment de zoner high. Sauf que high. Il est un stade. Enfin. Le blanc contre Kha'Zix. C'est au premier qui jump sur l'autre. Clairement. Euh. Tu peux pas. Enfin. Tu peux pas counter trade. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Si le blanc jump dessus. Qu'elle te met tout avec les chaînes. Tu ne peux même pas bouger. T'es silence. Derrière tu prends les chaînes. T'es immobilisé. T'as un embrasement sur ta gueule. C'est compliqué. D'aller dessus. Avec 200 HP. Tu vois. Et à chaque fois. Pobelter se laisse un peu engage. Ah. Il tente des moves un peu ballsy. Mais il faut avec Kha'Zix. Et ça paye totalement. Après. Il y a une. Il y a Météos qui a plus d'impact. Tu vois. Ah forcément. Donc. Il se dit. Si je l'engage maintenant. Je vais peut-être avoir un Météos. Parce que. C'est une pink là. Elle est là depuis. Le début de la partie. La pink. Que tu vois. Dans ce bush. Elle est là depuis. Je sais pas. Non. Il a mis. Tout à l'heure. Météos est passé. Il a mis un triclette. Enfin. Elle est là depuis quelques temps. Ouais. Ça fait 10 bonnes minutes. Je pense qu'elle est là. C'est. Ils peuvent vite finir les Sinan. Que j'avais fait mes merguez. Bientôt le barbug. Bientôt. T'en fais pas. Mais. Non. On sent. Voilà. On sent qu'Igi a quand même une carte à jouer. Que c'est pas totalement loose. Ils ont quand même une compo. Avec Crépo. C'en sort bien. Crépo. Qui peut faire un bon engage. Ulti de Jinx. Derrière ça peut faire mal. C'est mal hein. C'est quand même. C'est quand même des persos assez fragiles. C'est à 179 CS. 1-0. Il a sa BOTRK. Une ceinture du géant. De la résine magique. Pour moi réellement. C'est. C'est le meilleur top N.A. C'est vraiment. Il est tellement insolu. À un moment. On se disait peut-être. Dairus. Mais. Il nous a pas fait des très bonnes games. Un peu irrégulier. Dairus. Parfois en fait. Il a du mal à vraiment. En fait. Il est souvent en god mode. Mais. Quand son équipe se fait un peu de stomp. Il a du mal vraiment. A faire quelque chose. Et. C'est. Il est à l'image de son équipe. En fait. On va dire. Ouais. Et. Si son équipe gagne. Bah il gagne. Enfin. Il a un très bon. Ouais. Mais il fait pas trop la différence. En lane. Il a. Il a aussi un très bon CS. Mais. Ce que je trouve impressionnant. Chez Bull. C'est que. Chaque fois que je le vois au top. Il a toujours plus de farm. Que l'adversaire. Toujours mieux. Attention. Inox. Il a juste. Dommage qu'il prend quand même. Oh la la. Il a le pitch. Il a le pitch immédiatement. Mais regarde. C'est dommage. Ah. Il va avoir les resets maintenant. Premier kill. Deuxième kill désormais. Non pardon. C'est Bulls qui est tombé. C'est assez chaud. Inox. Qui va tomber de son côté. 2 pour 1. Je pensais que ça allait vraiment être pire. Je les voyais vraiment snowball. Et j'avais mal vu. C'est Bulls qui était dans la tourmente. Qui a pris très très cher. 2 pour 1. C'est assez correct. On voit le move. Le tue. Sur Yellow Pit. Yellow Pit en même temps. C'était mauvais chemin quand même. Voilà. Il flash out. Mais regarde. Très bien. C'est vrai. Mais Théo ça jump. A jump aussi. Sur comment ça s'appelle. Sur Yellow Pit. Il ne savait pas si. Ah il y avait l'arène je pense. Et donc. Ils étaient 2 sur lui. Or qu'il s'est fait. One shot. Mais c'est vrai que Yellow Pit passait là. A ce moment de la game. C'est un peu particulier quand même. Enfin. Tu n'as pas la vision. Tu sais qu'il y a un Trèche en face. Qui sont à peu près dans le bush. Très Bulls. Derrière. Ouh là là. Ils auraient peut-être pu tenter quelque chose. Non il y a Yellow Pit. C'est chaud. Mais Snoopek. Il n'y a absolument rien. Il va partir sur un Ranger. Un 2ème item. Mais il faut du temps maintenant. Pour le faire. Il est très en retard. 0-3-1. 70 CS. C'est difficile sa game. Il a toujours pas de boot. Alors qu'en face. Meteos. Il a fini son item. L'esprit de l'ancien golem. Il a fini ses boots. De peines magiques. Il va finir son. Son nuanderie bientôt. Je pense. Je ne sais pas combien de goal il a. Mais il ne va pas tarder à l'avoir. Donc. Il va avoir des damage monstrués. Il va être plus tanky qu'Evelyne. Ouais. Snoopek qui n'a pas d'impact. Moi je trouve que depuis le début. C'est beaucoup d'out jungle. Parce que Poe Belter. Il ne s'en sortait pas trop mal au mid. Et. Je pense que c'est plus de la faute de Snoopek. Que de la Leblanc. Ouais. Poe Belter qui arrivait. Il faisait son taf quoi. Il était vraiment pas mal. Et on a vu. Ouais. On a vu. Vraiment Snoopek qui était en 0-3. Maintenant il est toujours. Enfin. Il a juste pris une assist. Je disais sur le chat. C'est pas. C'est pas. Bolz le meilleur top NS. C'est Zion. Pour moi c'est deux styles vraiment différents. Zion est quelqu'un qui apprécie vraiment les persos agressifs. Et pour moi. Zion est dans l'objectif de win sa lane à tout prix. Et d'essayer de snowball en fonction de ça. Et cette équipe des coast dépend beaucoup de Zion. Or que Bolz on va dire. C'est quelqu'un qui va prendre un pic pour l'équipe de base. Shyvana contre Rundle. Il est pas forcément censé gagner son match-up. Non. C'est censé être un truc comme Shyvana Mundo. Où les deux champions vont peut-être avoir 30 ou 40 CS de différence à 20 minutes. Mais c'est tout. Et il arrive à prendre un kill plus 30 ou 40 CS d'avance. Donc on peut pas dire qu'il a pas un des meilleurs niveaux de haine. Et on parlait des top laners haineux. Parce qu'on faisait 10OS sur le chat. Mais on parlait juste des haineux. Parce qu'après c'est compliqué de comparer. Sachant que c'est pas forcément deux mêmes styles de jeu. Tant qu'ils s'affrontent pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire. C'est qu'on... Enfin... Tu peux pas comparer... Xpk à Bjergsen. Enfin c'est compliqué quoi. Ouais c'est comme la comparaison qui avait été faite entre Bjergsen et Faker. Au moment où il était un peu gone mode. Montecristo qui avait bien remis les gens à sa place. C'est un peu mon dieu Montecristo tu vois. Je le cite à chaque tweet. Non mais c'est vrai qu'il est quand même... Je trouve ses analyses vraiment... Attention Crepo là qui prend vraiment la sauce. Oh ce Blackfield quand même qui fait le tap au Belter. Qui jump pin. Est-ce que c'est suffisant ? Oh bien joué. Il est venu dans le back là. Ça fait très chaud quand même pour les C9. L'instant des pops qu'il a pris. Crepo qui tente l'arrière. Il va se faire des pops aussi. Ça rejump de la part de Haï. Attention quand même les C9 qui sont maintenant dans la tourmente. Ça flash out. Est-ce que Lemon Nation qui flash out pour essayer de sauver Haï ? Est-ce que ça va être suffisant ? Il y a un bon E. Il s'est totalement suicidé pour Haï là Lemon Nation. On a senti vraiment le dévouement qu'il a mis. C'était du 4v5. Balls qui n'était pas là. Balls qui était... 2 pour 2 en 4v5. Pas mal. Il a quand même bien joué de la part de cette équipe d'E.G. avec Snoopek qui vient dans le back. Par contre voilà on le voit. Là il fait très cher à Crepo. Voilà le Black Shield quand même. Sneaky qui meurt à cause de Snoopek. Snoopek qui est bien dans le back là. Belly Shield de la part de Jinx aussi. Haï qui fait un premier kill. Par contre Crepo voilà. Over-extend total. T'es tout seul. Bah je te rejump dedans. Il y a le jump out. Là Haï il a fait la petite erreur de revenir dedans aussi. Ouais. Ça flash out et on voit Lemon Nation qui se dit vas-y mec je suis ton support. Je donne tout pour toi. Et... C'est ça qui rend beau. Et forcément on s'excite. On s'excite parce que pour moi Kha'Zix c'est vraiment le pick en teamfight. C'est super qu'il faut en avoir. C'est... T'es là pour voir du move. T'as envie qu'il fasse un Panta. T'as envie qu'il saute partout. Qu'il laisse ses reset. Et c'est un des avantages. C'est un peu comme une Keta tu vois. Genre... Ça peut... A tout moment ça peut voilà. Ça peut Panta. Ça peut... Enfin... Soit il y a aucun kill. Soit ça va aller plus loin. Soit il va tous les faire. Soit il va à grid. En tout cas ouais. Les C9 qui... Qui quand même... Voilà. Font des fights. Pas forcément... À l'avantage magnifiquement. On va dire. 9-4. Ça reste quand même assez serré. Alors qu'il y a 7k gold d'écart. On a pas l'impression que c'est... Que c'est... Les C9 ont fait... On fait deux petites erreurs. Ouais. Parce qu'on a pas l'habitude de... De voir. Ils ont beaucoup mis... Oh là là. Il fait tellement mal sur Yellow Pit. Ils ont beaucoup mis tout à l'heure pour Crépo. Ils sont un peu... Ils ont un peu oublié le pic... Le pic Snoopek qui est arrivé dans le back. Mais surtout pas Balls. Balls serait là. Ils auraient pu... Il aurait pu en gauge faire chier les carries. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il est tanki. Il a sa BOTRK. Il a bientôt le rendu 1. Il a le Voile Spectral. Il est juste parfait dans sa game. Sur quoi est parti Morgana ? Alors ça c'est intéressant. Elle va partir sur un Zonia je pense. Sur un Zonia. C'est euh... C'est indispensable. Même en support. C'est... Voilà. Mais ce que je veux dire c'est que vraiment ça rush de l'AP. C'est euh... C'est instant. Et c'est vraiment ça qu'on va voir je pense avec euh... Avec ce... Avec ce patch. Ah. Il le pic tellement rapidement. Ouais. Avec les A isolés de Ice. Ça peut faire très valide up. Scoopé. 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 Oh là. Le steal de la flamme de Scoopé. Très beau flasher. Est-ce que les IG vont décider de fight ou pas ? Alors il va s'il fait grave. C'est dommage. Ça arrive du 2 pour 1. Euh... 2 pour 0. Euh... 2 pour 0. Mais avec Nashor. Très bien joué la Scoopé qui a apporté ses balls. En style... Euh... Silence Nash. Beau smite. Rien à dire. Il a mis des tirs. Ouais. Surtout contre Meteos. Il a mis... Enfin contre Elise. Elise qui en queue... Queue smite. Euh... Très bien joué de sa part. Il se rattrape un peu. On va dire. Non voilà. Il a été euh... Bah pour le coup il a été solide. Depuis ce début de game. Il a pas été vraiment présent. 1-5-1. On l'a vu au final sur quoi ? Comme move. Une incise tout à l'heure. Il a pris un kill après sur euh... Sur Lemon Nation je crois. Euh... Non c'était sur Sneaky quand il arrivait. Et là... Là ce Nash qui peut peut-être donner des espoirs. Attention Crépone passe vers 4. Ça fait très difficile. Regardez les 2 matchs qu'il a pris. Oh est-ce qu'il va tomber ou pas ? Il y a Sneaky qui arrive aussi dans le coin. Polsky jumping immédiatement. Et c'est là... Oh... Il est pas passé loin là de... Ah non il avait plus le flash. Euh... Juste que je me suis dit il se collait au mur. Euh... Que veux-tu faire ? Et au final il voulait juste se frotter au sapin. Mais euh... Mais là ils sont en train... C'est pas Noël Crépone. Bah Crép... Comme le café en teamfight. Ouais mais il faut pas se faire coat. Ouais et finalement... Et c'est fait catch par High qui est en 8-0-2. Last Whisper, Exdrinker, Hydrevoras. Ouais il va picoter un peu. C'est euh... Après là le blanc est pas trop mal dans sa game. Et il peut... Peut quasiment l'OS. C'est... C'est la même des 2 côtés. Mais si les Sinai ne gèrent bien. Je pense qu'ils peuvent euh... Ils peuvent quasiment euh... Voilà. Donner un Panta à High. High fait énormément de DUM. Selon moi le problème c'est que... Tu vois on voit sur cette compo... Il a pas une branchée tu vois. On le voit sur cette compo Eiji. Evelyne qui euh... Qui a un item, l'ancien Lézard. Pour un peu mettre des dégâts. Derrière elle a le rendu 1 pour tanker. Euh... Trundle qui a pas fini sa béoterca. Il a seulement la cape solaire et le sabre vicié. Donc voilà il a pas... Enfin là il commence ça avec sa vitesse d'attaque etc. Morgana qui a les dégâts. Mais ils sont quoi ? Ils sont 3 et demi à faire des dégâts au final. Dans cette équipe d'Eiji. Euh... Orque de l'autre côté. Bowles avec sa shivana. Il a déjà le rendu 1. Il a la béoterca. En gros il a le voile spectral. Plus la fin du béoterca. En plus que Trundle. Euh... Mieux que Trundle. Il y a quoi sur euh... Il y a quoi sur euh... Il y a une banshee. Il y a un déguisement hanté. Voilà. Il a une botte de pénétration magique. Il a aussi l'esprit de l'ancien golem. Pour moi il y a un mélange tankiness dégâts. Qui est bien supérieur dans cette team des C9. Ouais bah c'est normal. Ils ont 7k gold d'avance. C'est normal qu'il soit aussi bien stuff par rapport au EG. Et euh... Et euh... Et ouais Snoopy qui... Qui va avoir du mal à avoir de l'impact. Attention. Attention. Je sais pas ce que t'en penses. Peut-être Acrepo quand il va finir son Zonia. A pas se faire prendre dans un move où tu... Ou un high. Peut-être un peu trop ballsy. Attention. High. High esquiva jump. Il a pas envie non plus de trop grid. Il le sait. Il est très feed. Mais il vaut beaucoup de gold. Si jamais il tombe. Il y en a un qui sera millionnaire. Si si. Il prend pas mal de domms hein. Yellow Pit... Il a pas encore son Ace Whisper. Mais il fait déjà très mal. Il a... Il a quand même euh... Il a quand même euh... Voilà le... Le bon positionnement à Yellow. Euh... Ça donne quoi en terme de niveau. Snoopy level 12. Météos level 14. Ça aussi ça joue malgré tout. Ouais level 15. Ouais c'est... C'est la tankiness naturelle on va dire. Du uh... Du uh... Duel up des levels. Et malgré tout ça fait beaucoup attention. Asc9 là qui veut... Qui retente un petit move. Ils sont vus la Liji. Ils sont vus. 261 CS. Oh plus. Ouais c'est... C'est le top farmer de la team hein. C'est rare de voir euh... Top laner comme ça. En gold par minute on... On vous donnera ça comme info de tout à l'heure. Mais je crois que c'est un des plus hauts de... De celle CSNA. Ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils vont prendre cette tour. Ils vont prendre... Ils vont prendre directement. Il y a de quoi tanker hein. Ça swap un peu. Lemon Nation là qui commence à tanker. Est-ce qu'elle va tomber ou pas ? Regarde Lemon Nation là qui fait un bon tap. Là pour le stopper totalement. Attention. Attention Aik. Inos il se fait totalement du bump. Attention Aik quand même. Qui prend tout très cher. Est-ce qu'Aik peut s'échapper ? Ou est-ce qu'est-ce 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 qu'est ? Il est tombé à 20%. Il n'a pas plus Rieslinger et voilà. C'était assez chaud. On l'a vu entre sa regen HP due à son vol de vie de l'hydrovorace plus lexdrinker. Ça a clairement fait le café. En tout cas bien joué aussi de la part de Lemon Nation qui a bien temporisé pour permettre à son équipe de prendre cette tour. Ça aurait été compliqué voilà. Il a bien mis son air pour zoner toute la team adverse son E. Dyer High a réussi à AOS quelqu'un. Il s'est pris une cage derrière de Morgana. Il a pris beaucoup d'hommes. Mais il a quand même réussi avec son xdrinker et toute la résine magique qu'il avait pop à survivre dans ce teamfight. Et donc voilà, les C9 qui confirment notre pronostic. 1 sur 1. 1 sur 1 pour l'instant on a vu les EJ un peu absents. Selon moi c'est dû à plusieurs choses. Snoopy clairement il s'est fait complètement au jungle. Les lanes étaient vraiment bien au top. Si ça n'était rien passé à ce moment-là. Au mid, Povulter qui avait 20-30 CS d'avance. Bot lane. Ils ont tout de même réussi à faire un kill alors qu'il s'était fait camp. Que Meteos était venu bot. Très clairement pour moi c'est une game qui s'est joué sur les junglers. Et très bien joué de la part de Meteos qui a complètement au jungle Snoopy. Ouais je suis d'accord. Il y a aussi Snoopy qui avait cherché beaucoup à counter jungle. En fait il ne voulait pas prendre la pression. Ils savent les joueurs. Quand un joueur est meilleur que toi tu le sais très clairement. Il y a un moment où ils sont lucides. Il s'est dit ok, si je fais rien, si je reste dans ma jungle, il va venir. Il va venir. Et si Elise te surprend dans ta propre jungle quand tu es sur tes wraiths, tu as pris un peu de dégâts. Autant se faire surprendre dans sa jungle. Voilà c'est ça. La mentalité Snoopy. C'est bien mieux. Autant se faire catch dans la jungle ennemie. Si vous faites counter jungle, allez dans sa jungle. Vous êtes level 2. Vous avez perdu vos 2 buffs. Mais allez lui counter son raid. Tips from pro. Si vous voulez bien carry le bronze. Non mais on a senti voilà un moment il a fait son move. C'était sympa. Certes il évite de mourir. Au final il perd pendant ce temps en Meteos. Il a fait 3 buffs. Il a fait 3 buffs. Presque un level d'avance. Certes il n'est pas mort Snoopy. C'était cool son petit rigole etc. Il se balade. Mais beaucoup trop derrière. Pour moi Snoopy c'est un jungler qui gank énormément. C'est un jungler qui gank le top. C'est un des rares même si Meteos le fait aussi. Mais vraiment à privilégier cette top lane. Essayer de la mettre très bien. De mettre au fond le top laner adverse. Et là il a voulu faire un peu de counter jungle. Mais pas vraiment totalement. Tu vois pas vraiment aller le chercher Meteos. Du semi counter jungle. Du semi gank. Et au final ça a été du semi feed. Du total feed tu veux dire. Bon bah voilà. C'était une très belle première game. Un très bon stun de la part des C9. Très agréable. Mais on l'a senti quand même qu'il y avait un petit. Ils auraient pu la jouer. C'était pas chiant en mode. Bon bah allez vas-y. Il s'est pris 30-0. Voilà. Il les dive au level. Il y a eu une réaction. Mais c'est les micro moves qui font vraiment. Pour moi les mod nation qui fait cette game. Premier move c'est lui qui catche avec le très bon grab sur Snoopy pour le first blood. Deuxième move c'est lui qui va chercher yellow pit à travers le mur. Et troisième move. Enfin troisième move. Un peu plus loin on va dire. C'est lui qui bloque totalement avec son ulti. Les force EG. Il force Poubelter à jump avec son Z à travers le mur. Une fois que t'as plus le Z avec le blanc c'est compliqué d'aller chercher. Mais quand même à noter peut-être aussi un style Nash de la part de Snoopy. Pour rattraper sa game un peu. Qui rattrape un peu sa game. Donc voilà pour cette première game. On va faire une petite pause. Et on vous retrouve donc tout à l'heure dans 10 minutes. Pour la deuxième game de la soirée. Entre Coast et TSM. Une très belle affiche. Coast qui nous montre des très belles choses en ce moment. Et TSM on va voir ce que ça va donner sans Reggie. C'est ça le problème. Avec Reginal c'est un peu la revanche de cette team solo mid. Contre les Coast ils avaient perdu la dernière fois. Et ce qu'ils vont nous sortir du gros jeu. Je pense que là ils sont un peu remontés. Ils ont perdu une fois. Avec ou sans Reginal ils vont envoyer du lourd. On se retrouve dans 10 minutes. tml de débralable. On se retrouve dans 10 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada